bonjour les enfants aujourd'hui je fais une petite vidéo comme c'est le confinement et puis même si vous avez certainement plein de choses à faire et bien que vous puissiez faire des petits bricolages avec ce que vous avez à la maison alors là par exemple voyons va faire une fleur maracas c'est facile à confectionner je vais vous montrer tout le matériel qu'il vous faut et normalement c'est du matériel que vous avez déjà chez vous d'accord donc il vous faut deux pots de petits suisses où ça peut être des yaourts alors il faut essayer de garder l'opercule d'accord on essaye de garder l'opercule sinon si vous n'avez plus l'opercule vous pouvez utiliser un bout de carton ou un morceau de feuilles il faudra des petites perles si vous n'avez pas de perles des graines ça fera l'affaire ou des petits cailloux mal en vraiment des tout petits cailloux il vous faudra une feuille alors l'idéal ce serait d'avoir une feuille de couleur mais une feuille blanche c'est bien aussi vous pourrez la décorer après il vous faudra également du papier crépons alors si vous n'avez pas papier crépons c'est pas grave vous décorer directement la tige de votre fleur il vous faudra également une paire de ciseaux alors pour les plus petits vous demandez l'aide des parents d'accord et puis pour les plus grands ben vous pouvez aider les plus petits il vous faudra également de la colle alors moi j'ai pris le pistolet à colle d'accord mais vous pouvez utiliser de la colle à prise à prise rapide pareil vous demandez à vos parents de vous aider pour pour les produits qui sont dangereux donc pour les ciseaux et pour la colle vous demandez à vos parents donc on va commencer par fabriquer la tige de la feuille oui j'ai juste oublié de vous dire il faudra aussi du scotch vous prédécouper quelques petits rouleaux de scotch d'accord donc on va commencer par faire la tige alors pour la tige vous allez prendre une feuille vous allez prendre un des un des coins de la feuille et vous allez commencer à le rouler tout doucement vous prenez bien votre temps pour rouler et vous serrez un petit peu alors si c'est un peu écarté à ce niveau là c'est pas grave ça fera même bien plus joli mais voilà vous roulez la feuille tout doucement vous prenez votre temps surtout jusqu'au bout et surtout quand vous arrivez au bout là vous mettez bien votre doigt au bout de la feuille et vous mettez tout de suite un morceau de scotch voilà comme ça votre tige elle bouge plus alors à ce moment là vous voyez vous pouvez décorer votre tige si vous voulez si vous voulez pas que la tige reste blanche sinon après on l'habillera avec du avec du papier crépon donc voilà la tige est prête on peut la mettre de côté ensuite vous allez prendre le premier pont vous allez devoir faire une petite croix sur le fond du premier pot d'accord vous allez faire une petite découpe ici si vous n'y arrivez pas vous demandez à vos parents donc vous avez commencé par faire la première découpe jusqu'au bout voilà vous voyez j'ai fait la première découpe jusqu'au bout pas plus loin ensuite vous allez venir sur le côté vous refaites une petite découpe et une autre découpe et on se retrouve avec une petite croix vous allez prendre la tige d'accord et vous allez prendre le côté le plus épais il sera à l'extérieur vous prenez le côté le plus fin et vous l'enfoncer dans le pot et vous allez jusqu'au bout jusqu'au bout voilà vous voyez là vous allez passer là parce qu'il ya un trou et si on met les perles ou les petits cailloux dedans elles vont aller au fond de la tige donc vous pliez et pareil vous prenez un morceau de scotch pour boucher la tige voilà là on voyait la tige est prête normalement le pot ou bouge pas voilà ce qu'on peut faire l'idéal c'est vous revenez voilà que les les bords là ils soient à l'extérieur je vous montrerai pourquoi après donc si on le met de côté ensuite vous prenez le second pot l'appareil fait comme tout à l'heure fait une encoche à ce niveau là pour que ce soit simple à découper fait comme tout à l'heure une croix et ensuite vous allez venir enlever le fond du du yaourt d'accord vous pouvez vous pouvez demander à vos parents de vous aider au moins pour la première découpe comme ça vous pourrez faire les suivantes tout seul faut que ce soit net donc après si vous voulez vous pouvez repasser un petit coup pour que ce soit bien propre vous coupez tous les cas vous les enlever tous je continue voilà et ensuite donc ce qu'on va faire on gardait plusieurs découpes un petit peu parce que je vois qu'il ya des petites il ya des endroits où c'est pas très net ce que vous allez faire maintenant vous allez découper des langues regardez voyez si j'en ai déjà fait une vous allez découper des languettes et vous allez jusqu'au bout du pot vous pouvez les faire épaisse vous pouvez les faire toutes fines c'est vous qui voyez on y fait de différentes tailles voilà on se retrouve avec nos pétales alors ce que vous pouvez faire vous pouvez prendre soit un crayon de papier l'appareil je pense qu'il va falloir demander un adulte où vous essayez de faire tige par tige et vous allez enrouler les tige autour du stylo juste pour que c'est un pénal extérieur ensuite là on a gardé l'opercule du yaourt donc je vais mettre de la colle seulement au bord du au bord de du yaourt alors essayer de faire pour que le le gris soit à l'extérieur d'accord donc si vous avez un pistolet à colle vous demandez à papa et maman ou à votre grande soeur ou votre grand frère et même si c'est de la colle à prise rapide pareil vous demandez à un grand donc vous allez venir coller l'opercule sur le petit pot donc alors si vous avez de la colle liquide va bien falloir attendre que ça sèche avec le pistolet à colle ça va plutôt vite c'est très rapide voilà surtout avec le pistolet à colle faites bien attention à ne pas vous brûler n'est pas toucher le bout voilà normalement c'est déjà pris donc on a le haut de la fleur qui est fait appuyez bien vérifier bien les bords donc maintenant je reprends mon ma fleur je reprends ma fleur et je vais utiliser le papier crépon donc je vais mettre du scotch tout de suite sur le premier donc j'ai découpé une longue bande et vous allez descendre comme ça tout le long de votre tige en rond vous la fait juste tourner dans votre main et papier crépon pareil vous prenez à nouveau du scotch et je n'ai pas cherché l'embout le bout du scotch donc forcément je vais devoir un j'ai trouvé vous prenez un petit bout de scotch et vous venez coller le voilà et vous avez la tige de votre fleur ensuite vous pouvez demander à un adulte qui vous tiennent la fleur et vous allez mettre vous allez verser vos perles vos perles vos graines au fond du pot vous reprenez de la colle à nouveau et vous allez venir en mettre au bord alors faites bien attention pour pas que ça déborde parce que sinon il risque le risque c'est que les perles viennent se coller ça va être embêtant donc vous prenez la partie supérieure et vous allez venir la coller voilà et vous appuyez bien alors de nouveau je vous le dis si c'est un pistolet à colle c'est un adulte qui vous aide d'accord parce que ça brûle et voilà on a la fleur maracas pour aujourd'hui alors ce que je voulais vous dire aussi c'était si vous avez d'autres petites idées voilà il faudrait qu'on puisse fabriquer des objets avec ce que vous avez chez vous avec du matériel qu'on ne trouve qu'à la maison donc si vous avez des idées vous pouvez envoyer un mail à Priscilla par exemple voilà et ben je vous dis à très bientôt et puis ben j'espère que ça vous aura plu de faire la petite maracas là par exemple ça a été fait avec un stylo si vous n'avez pas de papier vous pouvez utiliser aussi un stylo voilà bonne journée à vous donc